La douzaine d'expressions. Thème. Enfant. Enfant. Un enfant est un être humain au stade précoce de son développement, depuis sa naissance jusqu'à l'adolescence. Cette période est caractérisée par une croissance physique, émotionnelle et cognitive rapide. Les enfants sont souvent considérés comme curieux, spontanés et ouverts à l'apprentissage. Ils explorent le monde qui les entoure avec émerveillement et sont influencés par leur environnement, leurs interactions sociales et leurs expériences. L'enfant, c'est une étape cruciale de la vie où les bases de la personnalité, des compétences et des valeurs sont établies, façonnant l'individu qu'ils deviendront à l'âge adulte. 1. Enfant terrible. Cette expression désigne un enfant ou une personne jeune qui se comporte de manière insolente, provoquante ou indisciplinée. Exemple. Ce petit garçon est vraiment un enfant terrible, il ne cesse de faire des bêtises. Sophie était considérée comme l'enfant terrible du groupe, toujours en train de défier les règles. 2. Cœur d'enfant. Cette expression fait référence à une personne qui conserve un esprit innocent, naïf et pur, même en grandissant. Exemple. Malgré ses responsabilités, elle a toujours gardé un cœur d'enfant, plein de joie et d'émerveillement. Son imagination débordante reflète son cœur d'enfant, toujours prêt à rêver. 3. Enfant gâté. Cette expression désigne un enfant qui est excessivement choyé, gâté par ses parents ou son entourage. Exemple. Le fils du patron est un véritable enfant gâté, il obtient tout ce qu'il veut sans effort. Elle a grandi comme une enfant gâté, habituée à recevoir des cadeaux somptueux à chaque occasion. 4. Enfant prodige. Cette expression désigne un enfant doté d'un talent exceptionnel ou d'une capacité remarquable dans un domaine spécifique. Exemple. Mozart était considéré comme un enfant prodige en musique, capable de composer dès son plus jeune âge. Ce jeune joueur de tennis est un véritable enfant prodige, il remporte des tournois contre des adversaires bien plus expérimentés. 5. Tête d'enfant. Cette expression désigne une personne ayant une apparence juvénile ou un visage doux et innocent. Exemple. Malgré ses cheveux blancs, elle a gardé une tête d'enfant qui lui donne un charme particulier. Son sourire et ses grands yeux expriment sa tête d'enfant, même à l'âge adulte. 6. Enfant du pays. Cette expression désigne une personne née dans une région ou un pays donné, et qui y est attachée de manière particulière. Exemple. Il est l'enfant du pays, tout le monde le connaît ici depuis sa naissance. L'écrivain célèbre est revenu dans sa ville natale, en tant qu'enfant du pays, pour une séance de dédicaces. 7. Garder son âme d'enfant. Cette expression signifie conserver une attitude innocente, curieuse et pleine de spontanéité face à la vie, malgré les responsabilités et les difficultés. Exemple. Même en tant qu'adulte, elle a su garder son âme d'enfant, toujours émerveillée par les petites choses du quotidien. Pour elle, peindre est un moyen de garder son âme d'enfant, elle retrouve une certaine insouciance devant la toile blanche. 8. Enfant du bon Dieu. Cette expression désigne une personne qui est naturellement gentille, bienveillante et qui inspire confiance. Exemple. Ce vieil homme est un véritable enfant du bon Dieu, toujours prêt à aider son prochain. Avec son sourire chaleureux et son attitude bienveillante, elle est considérée comme un enfant du bon Dieu par tout le quartier. 9. Enfant de chœur. Cette expression désigne un enfant qui participe à la chorale d'une église et qui assiste le prêtre pendant les offices religieux. Exemple. Pierre est fier d'être un enfant de chœur à l'église du village, il aime chanter les chants liturgiques. Les enfants de chœur sont arrivés en procession, vêtus de leurs aubes blanches, pour accompagner la messe. 10. Esprit d'enfant. Cette expression fait référence à une personne qui conserve un esprit ludique, curieux et imaginatif, même à l'âge adulte. Exemple. Son esprit d'enfant lui permet de trouver des solutions créatives aux problèmes les plus complexes. Malgré son âge avancé, il garde un esprit d'enfant qui le rend très attachant et amusant. 11. Enfant des rues. Cette expression désigne un enfant qui vit dans la rue, sans foyer fixe ni soutien familial. Exemple. L'association vient en aide aux enfants des rues en leur offrant un toit et une éducation. Le documentaire raconte l'histoire poignante d'un enfant des rues qui a réussi à s'en sortir grâce à sa détermination. 12. Enfant de la balle. Cette expression désigne un enfant qui a grandi dans un milieu artistique ou du spectacle et qui a acquis des compétences dans ce domaine dès son jeune âge. Exemple. Ses parents étaient tous deux danseurs professionnels, elle est donc considérée comme une enfant de la balle. Le jeune acteur talentueux est un véritable enfant de la balle, il excelle sur scène depuis son plus jeune âge. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans un petit village paisible, vivait un enfant prodige nommé Lucas. Dès son plus jeune âge, il avait montré un esprit d'enfant vif et curieux qui le distinguait des autres. Lucas était l'enfant du pays, né et élevé au cœur de cette communauté chaleureuse. Sa voix cristalline résonnait chaque dimanche à l'église, où il chantait comme un véritable enfant de chœur. Les villageois le considéraient comme un enfant du bon Dieu, béni par un talent musical exceptionnel. Cependant, malgré sa grâce musicale, Lucas n'était pas seulement un enfant prodige. Il gardait toujours son âme d'enfant, émerveillé par les petits détails du monde qui l'entouraient. Sa curiosité le poussait à explorer les ruelles du village, découvrant les trésors cachés et les histoires des enfants des rues. Cependant, avec le temps, sa renommée grandissante et les éloges reçus firent naître en lui une certaine vanité. Les villageois commencèrent à le percevoir comme un enfant gâté, perdu dans les louanges et la célébrité. Son côté enfant terrible commença à se manifester, se laissant parfois emporté par des caprices et des attitudes brusques. Un jour, lors d'une représentation exceptionnelle, Lucas se présenta sur scène avec une attitude présomptueuse, oubliant son cœur d'enfant humble et le charme qu'il avait autrefois défini. La foule ressentit le changement et le vit avec des yeux critiques, ne reconnaissant plus l'enfant du pays qui avait su les émerveiller. Après cette expérience, Lucas réalisa qu'il avait perdu une part essentielle de lui-même. Il décida de renouer avec son esprit d'enfant authentique, de mettre de côté l'orgueil et de se reconnecter avec les valeurs qui avaient façonné son caractère depuis son enfance. Il revint sur scène humble et sincère, retrouvant le cœur d'enfant qui touchait les cœurs de tous. Sa voix pure et son charme retrouvés réconcilièrent le village avec le véritable enfant du pays qu'ils avaient toujours aimé. Lucas apprit ainsi que la véritable grandeur réside dans la simplicité et le maintien de l'âme d'enfant, même lorsque le monde offre le succès et la renommée. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.